Bonjour, aujourd'hui on va faire un tuto pour tester trois qualités d'eau différentes pour l'objectif de comprendre la minéralisation de chacune. Ces trois eaux différentes sont composées par l'eau de minéralisée, l'eau de ville et l'eau de pluie, qu'on stocke ici à la serre. Pour réaliser ces tests, on a besoin de trois verres, un stylo, un capteur d'électroconductivité ou conductivimètre, un test de pH, dans ce cas-là c'est un test de pH liquide et du coup le sceau qu'on va analyser. L'eau de pluie, on la récupère du toit de la serre et après ça tombe dans des chêneaux et il l'amène dans la réserve d'autres pluies, on en a deux très grands. L'eau de ville, elle arrive par un tuyau, on a mis un compteur pour savoir combien d'eau on consomme. Ici, ce n'est pas vraiment de l'eau de minéralisée pure, c'est l'eau qu'on a obtenue à partir d'un déshumidificateur, on va tester pour voir si ce serait vraiment l'eau pure ou pas du tout. On va plonger les émètres dans le verre, celui-là il est étanche, vous voyez que je fais une petite marque ici, ça représente en fait l'eau qui va arriver jusqu'ici. On va prendre un marqueur, on va dessiner un trait ici et on va écrire ce qu'on va mettre là-dedans, dans ce cas-là, c'est l'eau de pluie. On va faire pareil pour tous les autres, l'eau de ville et l'eau de minéralisée. donc je vais rajouter dans chaque verre une quantité d'eau jusqu'à la petite marque qu'on a fait. Vous voyez la couleur, ce n'est pas pareil. L'eau de pluie est un peu plus foncée que les autres. Ça ce n'est pas un gros problème pour nos tests de pH. Il ne faut pas non plus analyser l'eau qui est complètement opaque. On va rajouter un verre pour rincer entre chaque test, pour qu'on ne fasse pas de mesures erronées. On va rajouter l'eau de minéralisée, parce que si on ajoute un autre type d'eau, il peut laisser des traces dans notre électrocondoutimètre. On va tester l'eau de pluie, on allume les émètres, et on les plonge là-dedans. On va laisser un tout petit peu pour que ça s'estabilise. Vous regardez, cet émètre, il met sur la température aussi, donc il va ajuster les essais en fonction de la température. Là, normalement tous, elles sont à la même température. Et donc, après un petit moment, on va noter pour l'eau de pluie, l'électroconductivité. On va rincer les conductimètres, et après on va tester l'eau de ville. La valeur, c'est de 0,38. Après le rinçage de notre essais mètre, on va tester l'eau de minéralisée. Vous pouvez voir qu'elle a un peu les mêmes valeurs que l'eau de pluie, donc elle n'est pas totalement délinée ici. On va rincer les tests de pH, avec notre pH test kit gouttes. Et du coup, ce qu'on va faire, là je vais rajouter beaucoup de gouttes, parce qu'il y en a beaucoup d'eau. Comme c'est une teinture, ça dépend de la quantité d'eau pour afficher la vraie couleur. Normalement, on le fait dans un petit flocon de 2 millilitres. Du coup, c'est deux gouttes. Donc, je mets beaucoup de pH test kit. Ça, c'est pas très vendable si on utilise tout le temps de pH test kit comme ça. Vous pouvez voir donc les résultats pour les différents pH. On pourrait dire que c'est pH 7, pH 6 et pH 8 ou 8.5. Donc l'eau de pluie, on va noter pH 6. Pour l'eau de minéralisée, pH 7. Et pour l'eau de ville, on va dire pH 8.5. Ce qui correspond à la qualité de notre eau de ville et celle qu'elle utilise pour le système hydroponique. Donc, un système hydroponique chez nous, elle aura une valeur à peu près électroconductivité 1 et un pH de 7. En relation à la qualité de l'eau, il va falloir ajouter plus ou moins de nutriments. Vous voyez que notre eau de ville, elle contient déjà pas mal. Cette pièce de pH, il nous révèle aussi les éléments qui pourraient y être dans chaque type d'eau. Vous voyez que l'eau de minéralisée a un pH 7. Donc elle contient vraiment rien. L'eau de ville, elle a un pH assez basique. Donc on pourrait dire qu'elle contient des vases. Donc plus de cation que de saignons. Et l'eau de ville, du coup, elle contient que de saignons parce que son pH est légèrement acide. Bon, j'espère que cette tuto vous a plu. Sous-titrage ST' 501